Yo machine, dans cette vidéo je vais t'expliquer les changements techniques que je vais mettre en place pour squatter 220 kg dans moins de 6 mois et ce, même après avoir raté une barre à 190 kg la semaine dernière. Déjà je vais clarifier un peu la situation, oui effectivement j'ai raté une barre à 190 kg la semaine dernière, maintenant c'était uniquement dû à un problème technique. Comment je le sais ? En analysant la vidéo, déjà dans un premier temps parce qu'en fait tu le vois clairement que vraiment il y a un problème au niveau de la technique et que la barre roule réellement sur mon dos. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai analysé et qui se voit. En plus de ça, il faut comprendre que quand j'ai passé ma première barre à 200 kg, j'avais un 3x3 à 170 kg. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement j'ai un 4x4 à 170 kg et je m'apprête la semaine prochaine à essayer un 4x4 à 175 kg. Tout ça pour te dire que mes performances sont largement augmentées et que c'est uniquement un problème de technique parce que forcément si tu fais un 4x4 à 170 kg, tu te doutes bien que ça ne correspond pas avec un max à 185 kg, ça n'a aucun sens. Maintenant on y vient, donc le problème en fait il vient uniquement d'un problème technique sur les barres très lourdes des singles. Donc c'est à dire 4 reps ça passe, 3 reps ça passe, mais vraiment quand on arrive sur des singles où tu fais une seule rep très lourde, j'ai énormément de mal et il y a plusieurs raisons pour ça, je vais te les donner. Premièrement, la raison la plus évidente c'est tout simplement que je ne suis pas préparé ni habitué aux charges lourdes. Donc oui effectivement je suis correct sur des séries de 4, des séries de 3, éventuellement des séries de 2, mais des singles extrêmement lourdes, je ne suis pas habitué ni préparé ou quoi que ce soit. Oui effectivement j'intègre des singles, donc la première sur ma première séance de lundi en général c'est du RPE 9, la deuxième le jeudi où je me retrouve avec un RPE 7, RPE 8 et la troisième où c'est carrément le vendredi où je me retrouve avec un RPE 6, RPE 7 vraiment extrêmement léger. Seulement comme je viens de te le dire, le problème il apparaît uniquement quand c'est des barres lourdes. Autrement dit oui des singles sub max c'est extrêmement intéressant, mais ça ne va pas régler mon problème qui est vraiment de travailler sur du lourd. Le problème c'est qu'évidemment tu t'en doutes pour travailler toujours sur du lourd, si tu travailles toujours sur du lourd tu vas détruire ton système nerveux et donc ça devient extrêmement compliqué. Maintenant l'objectif ça va être quoi sur le bloc de peaking ? Tout simplement faire beaucoup de volume sur des singles lourdes. Alors oui techniquement ça va énormément te fatiguer, mais d'un côté le peaking ça ne dure pas non plus 10 ans et effectivement pour compenser un petit peu ce surplus de fatigue sur le squat, après tu supprimes tout simplement énormément du volume sur les accessoires, les mouvements un petit peu secondaires et tu concentres un maximum de volume sur tes mouvements de compétition. Deuxièmement j'ai changé ma technique récemment, autrement dit quand tu changes une technique tu ne vas pas directement être meilleur sur cette technique, il te faut le temps pour faire des petites adaptations, voir un petit peu comment tu es à l'aise en faisant telle chose ou telle chose. Tu as plein d'aspects techniques qui vont faire que, autrement dit la technique je sais que dans 2, 3, 4 semaines je serai largement plus efficient avec la technique que j'ai actuellement, que je le suis aujourd'hui. La troisième raison, j'ai tout simplement pas pris de D-load après mon dernier test SBD. J'ai une décision qui est extrêmement stupide, qu'il ne faut surtout pas que tu prennes. Quand tu fais un test SBD, un max, une compétition ou quoi que ce soit, systématiquement prends à peu près une semaine de récupération après. Attention ça veut pas dire de rien faire pendant une semaine, ça veut dire que tu t'entraînes mais juste extrêmement léger, ou en fait tu travailles juste un petit peu ta technique ou quoi que ce soit, mais arrête pas forcément de t'entraîner, même si évidemment c'est quelque chose qui va largement améliorer ta récupération, mais tu vas perdre en aisance technique etc. Donc après il faut peser le pour et le contre en fonction de là où tu te situes dans ta carrière. La dernière chose que je vais faire c'est investir dans une bonne paire de genouillères et également une paire de chaussures d'haltéro. Les genouillères pour une raison simple, c'est que les miennes elles ont un an, donc même si c'est pas énorme, je le vois même au niveau des coutures etc. Ça commence vraiment à être usé, il y a beaucoup moins de soutien à arriver en bas du mouvement. Donc vraiment pour maximiser mes chances, je vais tout simplement investir dans une nouvelle paire de genouillères qui sera 100% prête. Ensuite pour ce qui est des chaussures d'haltéro, je pense que ça peut être une très bonne option pour moi parce qu'en fait ça me donnerait un petit talon, une petite surélévation qui me permettrait probablement d'avoir moins de difficultés à arriver tout en bas du mouvement. Il faut savoir que moi le problème que j'ai sur le squat il est tout en bas dans le sens où en fait j'ai un butt wink qui enchaîne derrière sur une flexion lombaire qui me fait partir en avant etc. Donc concrètement le problème il est là et la solution à mon avis ça peut être les chaussures d'haltéro parce que forcément ça me permettrait de descendre un petit peu moins bas en ayant toujours la depth et donc forcément de pas avoir ce problème là et d'avoir entre guillemets zéro flexion lombaire et donc de pas partir en avant. Voilà pourquoi est-ce que je pense que cet objectif des 220 kg en fin d'année est largement réalisable. En plus de ça il faut savoir quand même qu'à mon dernier test SBD j'ai quand même testé une barre qui a failli passer à 210 kg. Donc même si ça a failli passer et que c'est pas validé, on va pas se mentir au niveau des quads etc. Je sais que j'ai la force, c'est juste un problème au niveau des lombaires et de ma technique. Je pense évidemment que ma nouvelle technique va être beaucoup 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 plus appropriée pour avoir un bon squat étant donné qu'elle est beaucoup plus axée sur les quads étant donné que je reste plus droit et donc j'ai moins de tension on va dire dans les lombaires et effectivement les lombaires c'est un petit peu mon point faible entre gros guillemets et mes quads un point fort. Avant de passer au changement un petit peu plus technique que j'ai implémenté sur mon squat, je te rappelle quand même que si t'es intéressé pour augmenter ton SBD, je te propose du coaching personnalisé. Dans ce coaching il y a également un appel visio de 15 à 30 minutes toutes les semaines. Concrètement cet appel visio il a un seul objectif, c'est de discuter de tes objectifs futurs, des difficultés que tu vas rencontrer à l'entraînement etc. En plus de ça tu auras une analyse technique sur les trois mouvements chaque semaine de façon à optimiser ta technique sur le long terme et avoir les meilleures performances possibles. Donc si t'es intéressé je te laisse le lien de mon Insta dans la description. De loin le changement technique et qui m'a le plus impacté c'est tout simplement le fait d'écarter les pieds sur le squat. Un bon mémotechnique pour comprendre ce que je suis en train de faire, c'est essayer de visualiser une femme enceinte en train de squatter. Donc si t'es une femme enceinte, que t'as un bébé ou quoi que ce soit, tu doutes bien que tu vas pas écraser ton bébé contre tes genoux au moment où tu descends. C'est pas forcément un truc à faire si t'aimes un minimum ton enfant. Donc techniquement tu vas écarter tes jambes de façon en fait au moment où tu squattes, en fait accueille entre guillemets ton ventre de façon à ce que voilà ton bébé y survive. J'utilise personnellement ce mémotechnique parce qu'il m'aide vraiment à visualiser comment je dois squatter pour être le plus efficient possible. Personnellement vis-à-vis de mes leviers etc. C'est une technique qui est plus avantageuse pour moi pour plusieurs raisons. La première déjà c'est que si t'écrases systématiquement ton torse contre tes quads, en fait tu vas avoir une énorme tension sur tes lombaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait ton corps il part comme ça, il part pas dans une trajectoire droite. Donc le plus tu te penches en avant, le plus le poids sera réparti sur tes lombaires. En l'occurrence c'est un de mes points faibles, donc c'est vraiment un point sur lequel j'ai pas envie de mettre énormément de tension puisque je suis pas bon sur ce point là. Le deuxième changement que j'ai fait c'est le changement de grippe. Le changement de grippe en fait je pensais que j'avais déjà un grippe extrêmement serré et donc forcément l'écarter un petit peu je serais plus à l'aise et ce serait mieux. Malheureusement c'est absolument pas le cas parce qu'en fait j'ai la barre qui est absolument pas stable, j'arrive pas à l'ancrer dans mon dos. Ce que j'ai fait justement c'est l'inverse de ce que je pensais qui allait fonctionner, c'est rapprocher mon grippe. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce qu'initialement je me disais en fait si je suis plus large, la barre entre guillemets je vais la tenir plus en avant donc j'arriverais mieux à la tirer comme ça alors que là j'ai les mains un petit peu plus en arrière entre guillemets. Et en fait pas du tout. Ce qui se passe c'est que oui effectivement techniquement ça a du sens sauf que là en fait t'as beaucoup plus de place pour que tes coudes ils bougent et personnellement moi c'est un gros problème que j'ai en bas de mon squat c'est quoi qu'il arrive même si je me focalise dessus mon coude il va toujours partir un petit peu comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe si tu rapproches tes coudes et tu peux essayer depuis chez toi devant ton téléphone ou ton PC je sais pas de quoi tu regardes de cette vidéo. Tout simplement ici t'as un énorme levier au niveau de ton coude là tu peux vraiment bien bouger ton coude. Tu le rapproches au maximum et que t'es comme ça là tu te rends compte que t'as beaucoup moins de levier et c'est exactement la même chose sauf qu'en plus t'as la barre derrière le dos donc ça te bloque encore plus et tu peux quasiment plus bouger tes coudes. Et ça c'est un truc qui est vraiment ultra important à comprendre c'est que si t'as ce truc de partir en avant parce que t'as ce mouvement des coudes c'est un truc qui à mon avis peut être extrêmement bénéfique de rapprocher au maximum tes bras pour limiter le mouvement que tu peux avoir avec tes coudes. Troisièmement j'ai un petit peu remonté ma barre et je suis passé en mid-bar. Donc je suis passé d'un squat low bar à un squat mid-bar. Ça a pour conséquence forcément de me redresser et que je squat dans une trajectoire qui est beaucoup plus droite et donc je suis absolument pas penché. Comme je te le dis tout à l'heure, toutes les modifications que je fais elles ont un seul objectif, c'est enlever la tension de mes lombaires et la mettre sur mes quadris. Concrètement c'est l'objectif ultime que j'essaie d'avoir avec cette technique puisque forcément mon point fort c'est les quads et mon point faible c'est les lombaires. Donc logique, tu utilises ton point fort parce que forcément avec ton point fort t'es plus fort qu'avec ton point faible. Pour finir, maintenant je me focalise sur le fait de regarder en pointe devant moi. Pas juste à la hauteur de mes yeux mais un petit peu plus haut. Ça me permet forcément de commencer avec la tête un peu plus haut. Ça positionne toute ma colonne dans une posture qui est un petit peu plus droite et j'ai moins tendance à partir vers l'avant ou avoir une flexion au niveau lombaire ou quoi que ce soit quand je regarde en haut étant donné que naturellement je suis en hyper extension mais évidemment avec la barre sur le dos, le fait que tu descendes etc. Tu te retrouves avec une colonne complètement neutre donc il n'y a aucun danger ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un cheat code non plus c'est à dire que forcément quand tu vas approcher ton max tu vas commencer naturellement à partir un petit peu vers l'avant mais c'est quelque chose qui peut énormément t'aider en particulier justement si tu as ce problème de partir vers l'avant. Comme je l'ai dit précédemment, la dernière chose que je vais intégrer c'est des chaussures d'altero. Donc les chaussures d'altero, ce que je pense que ça va me permettre d'accomplir c'est plusieurs choses. Déjà dans un premier temps, une meilleure répartition du poids sur mon pied. J'ai tendance un petit peu au moment où je squatte à voir les genoux qui rentrent vers l'intérieur ce qui n'est pas problématique. Par contre derrière j'ai vraiment le poids qui se répartit très très mal au niveau du pied donc c'est à dire que j'ai tout qui part sur l'intérieur du pied et j'ai absolument aucun poids sur le côté, sur le talon ou quoi que ce soit. Donc là c'est vraiment pas bon. Ça, ça va être pour le premier problème que je pense que ça peut résoudre. Ensuite pour le second problème, c'est évidemment un problème de depth. Souvent j'ai tendance à appuyer ma depth parce que je suis convaincu de ne pas avoir la depth ou quoi que ce soit. En fait avec ces chaussures d'altero, le problème en tout cas de mon point de vue, je pense qu'il va complètement disparaître. Je ne vais pas avoir besoin d'appuyer la depth étant donné que je serai à la depth au moment où je pense qu'il faut que je commence à l'appuyer. Je ne sais pas si ça a du sens mais voilà. Autrement dit, en fait je vais pouvoir m'arrêter à 90 degrés. En tout cas les 90 degrés que je considère maintenant je vais pouvoir les atteindre exactement les mêmes et être un petit peu plus bas et donc valider ma depth en compétition. Si je veux un petit peu réduire de depth etc c'est tout simplement parce qu'en appuyant ma depth avec le squat que j'ai actuellement et encore une fois j'ai tendance à partir en avant. Pourquoi ? Parce que j'ai un butt wing. Butt wing qui enchaîne directement sur une légère flexion lombaire et cette flexion lombaire elle induit on va dire tout mon corps à partir en avant et à envoyer la barre en avant. Donc encore une fois c'est un changement qui va me permettre normalement de limiter ça. Ensuite on arrive aux genouillères qui à mon avis ne feront pas un impact monstrueux tout simplement parce que les genouillères que j'ai elles n'ont que entre guillemets un an mais vraiment je le vois même comme je t'ai dit tout à l'heure au niveau des coutures ou quoi que ce soit elles sont un petit peu détruites et puis le nouveau squat que j'ai il n'est pas énormément en flexion de genou en soi donc je pense que oui ça va un petit peu m'aider mais ça ne va pas me rajouter 15 kilos sur mon squat. Donc ça va peut-être faire une petite différence mais je n'attends pas énormément d'amélioration de ce point de vue là. J'attends surtout juste d'avoir des genouillères qui me permettent d'avoir le genou bien compressé et d'éviter les douleurs et les blessures de façon générale. Donc voilà les changements que je compte intégrer dans les prochaines semaines sur mon squat. Dis-moi en commentaire si tu comptes en intégrer aussi quelques-uns parmi cette liste. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je te retrouve dans celle-ci où je t'explique un aspect crucial qui peut révolutionner ton entraînement.